Vous êtes le repapa d'une association toute nouvelle, 3 mois, c'est un club de boomerang. Voilà c'est ça, on vient de créer le premier club de boomerang à Paris. Bien, qu'est-ce que c'est quand même un drôle d'objet le boomerang ? Qu'est-ce que c'est ? Montrez-moi le boomerang. Alors le boomerang, tout d'abord son ancêtre, voilà. Alors voilà, ça c'est le... C'est le bâton à tuer qu'utilisaient les aborigènes pour chasser. Donc ça n'a rien à voir avec un boomerang, ça pèse 300 à 400 grammes, alors qu'un boomerang normal ça pèse de l'ordre de 70 à 100 grammes. D'accord, ça c'est du bois ? C'est du bois, c'est de l'eucalyptus. Bon, et puis alors on a toutes les versions bien entendu actuelles, ça a été complètement rénové. Voilà. Alors dans des matières, ben ce soit fluo, c'est des plastiques. Voilà. On a quand même un bois traditionnel ici. Voilà, ça a été fait dans une racine d'eucalyptus aussi, donc c'est du bois naturel, ce n'est pas du contreplaqué. Ah d'accord, et puis alors bon... Et voilà, des boomers plastiques, voilà, c'est ça. On trouve maintenant bien sûr fluo, ça c'est pour en plus le plaisir du sport. Aussi pour le retrouver quand il tombe dans l'herbe, des choses comme ça. Quel est le principe du boomerang ? Alors le principe, disons que c'est d'avoir plusieurs épreuves aussi, donc des épreuves de rattrapage, de précision, de figure, de distance, il y a tout un... C'est pas l'essentiel, il faut que ça revienne. Voilà, c'est ça. Le principal, le but du boomerang, c'est de le lancer, il faut que ça revienne le plus près possible de l'endroit où on l'a lancé, de toute façon. Quelle différence avec, vous vous rappelez, il y a quelques années, tout le monde va au frisbee ? Ben, l'inconvénient du frisbee, c'est qu'il faut être à deux lanceurs. Alors que le boomerang, à partir du moment où on a la place, on peut lancer sur son terrain, tranquille, et puis recevoir son boomerang sans être aidé d'un partenaire. Bon, alors vous qui êtes un champion, quelle est la technique du lancer du boomerang ? Alors la technique, je vais vous le montrer avec le jaune fluo. Tenez, voilà. Il suffit de le tenir un peu comme on tient un stylo, c'est-à-dire avec le pouce et l'index complètement en bout de pâle, et le tenir complètement vertical. De façon à ce que le boomerang parte à la verticale en face du vent, et puis il revienne ensuite à la moitié de son ellipse, se met à plat automatiquement, et il revient à plat. Après, on peut le rattraper comme ceci. D'accord. Le vent a beaucoup d'importance, bien entendu. Oui, on doit se servir toujours du vent, même s'il est très faible, mais on doit toujours en tenir compte quand même. Bon, alors, ça, c'est le lancer, j'allais dire, classique, mais il y a des fantaisies dans le boomerang, c'est assez étonnant. On est amené pendant les compétitions à faire des épreuves différentes, donc avec des boomerangs différents. C'est pour cela qu'on fait des épreuves de vitesse, avec ce genre de boomerang assez petit, des épreuves aussi... C'est-à-dire quelle vitesse peut voler un boomerang ? On le lance en général à 90-100 km heure. Bon, et la distance ? Quel est le record ? C'est-à-dire qu'il y a de 134 mètres, ce qui fait quelque chose d'assez important. Oui. On peut aussi le passer sous la jambe. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des épreuves qui consistent à le rattraper sur la tête, sous la jambe, dans le dos, avec les pieds. Enfin, il y a différentes figures imposées. Bon, à qui s'adresse le boomerang ? Est-ce qu'un jeune peut s'y mettre très vite ? Bien sûr, à partir de 8 ans, on peut initier les jeunes enfants à lancer le boomerang. Il n'y a pas de problème. Et vous m'avez dit qu'on joue très vite. Oui, c'est ça. En une heure de temps, on peut apprendre à lancer et à rattraper un boomerang très facilement. Bon, les qualités que ça demande ont quand même de la force, quand même. Pas nécessairement, puisque tout est au coup de poignée, essentiellement. Donc, il n'y a pas besoin d'être un superman pour pouvoir lancer le boomerang. Bon, l'équipement minimal, ça coûte combien, un boomerang ? On le trouve où ? En général, ça coûte entre 50 et 150 francs et on le trouve dans les magasins de sport. Ben voilà. Alors, je pense que c'est un... Ben, pourquoi pas ? C'est une bonne initiative. À l'intérieur, à l'extérieur, on peut faire les deux. À l'extérieur, quand même. À l'extérieur, c'est mieux. Je vous recommande, oui. Ah, je ne sais pas, vous m'auriez. Moi, j'étais prête. Bien, en tout cas, je vous propose l'adresse de l'association de Stéphane Marguerite, l'association Fouille Source, au 47-66-48-19, c'est rue Galilée, comme vous le voyez. Merci, Stéphane. Nous allons, nous aussi, en extérieur, nous partons à l'onjumeau dans les sens. C'est de l'équipe de France de Boomerang. Il est venu ici avec tous les boomerangs. On vous les présentera tout à l'heure. Alors, Stéphane, toi, tu détiens un record qui est complètement hystérique. Oui, j'ai lancé pendant 2h30, 801 fois mon boomerang et je l'ai rattrapé également, sans le laisser tomber. Il n'est pas tombé une seule fois par terre. Il n'est pas tombé une seule fois, oui. Il faut le faire. Donc là, tu vas tenter une première aussi sur un plateau de télévision. Ça, tu ne l'as jamais fait. Tu vas lancer ton boomerang. Voilà, c'est ça. Alors, le boomerang, c'est très simple. Ça se tient comme ceci, en bout de pâle, un peu comme un stylo, c'est-à-dire avec le pouce et l'index, comme ceci, bien à la verticale. Et on lui donne un coup de poignée suffisamment fort de façon à ce qu'il puisse tourner très, très rapidement et ensuite revenir à plat vers le lanceur. Parce que là, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de vent à l'intérieur. Voilà, c'est ça, oui. Ok, ben, il faut qu'on te laisse faire, on te regarde. Ouais, super ! Et attention, on sait recevoir les stars sur notre plateau. Tu peux le constater, Stéphane. Bon, Stéphane, une petite précision sur le boomerang, c'est un sport. Voilà. C'est pas de la chasse. Non. Alors, fais-nous la différence parce que tu me dis que c'est un sport, c'est pas de la chasse, mais tu m'as amené un boomerang pour chasser. Non, ça ne s'appelle pas un boomerang, ça s'appelle un bâton à tuer. C'est ce qu'utilisaient les aborigènes pour chasser. Donc, comme on peut le remarquer, c'est complètement différent du boomerang. C'est beaucoup plus lourd, ça n'a pas du tout la faculté de revenir comme un boomerang. C'est pas du tout courbé comme un boomerang, donc il faut bien faire la différence entre les deux. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le boomerang, c'est pas un nouveau sport qui arrive des États-Unis, comme le frisbee ou comme le football américain. C'est pas nouveau en France, hein ? Non, pas du tout, parce que, bon, les Australiens le pratiquaient déjà à la nuit des temps, et le plus vieux qu'on ait trouvé actuellement remonte à 32 000 ans, il a été trouvé en Pologne. Et on m'a dit qu'il y en avait dans la tombe de Toutankhamon, c'est vrai, ça ? Voilà, également, oui, c'est sûr. Toutankhamon, qu'on a reçu il y a trois semaines, d'ailleurs, sur le plateau, qui aurait pu nous en parler, qui nous a rien dit du tout, il a gardé le secret pour lui. Les différentes formes, donc, et les différents matériaux ? Alors, bon, en général, le boomerang est fabriqué en bois, mais maintenant, on utilise aussi des plastiques, des fibres de carbone. Alors, le carbone, c'est celui-là, hein ? Voilà, les fibres de carbone en noir, donc un cas de ça. Voilà, celui-là, donc, je peux le laisser tomber par terre, alors ? Oui, tout à fait, oui. Il n'y a pas de la suite. Celui-là, il est vachement sympa. Voilà, ça, c'est le type de boomerang que l'on fait pour s'amuser, c'est-à-dire qu'on invente des formes et puis on crée des modèles assez intéressants avec des décorations diverses. Et puis, bon, donc, il y a ceux-ci, ceux qui ont des formes en plastique, normal, hein, c'est ça ? Voilà, en tri-pâle ou en forme d'hélices, à deux pales ou à trois pales. Donc, il y a une manifestation qui va avoir lieu à Dijon. Tiens, hop, je te les pose tous par terre parce que je vais essayer, moi aussi, je vais lancer un boomerang tout à l'heure. Il y a une manifestation. Non, reste à côté de moi. Je te fais peur. Tu m'as resté là, c'est pas. Oh, la confiance, vous avez vu ça ? Non, je ne crois pas, ça. Donc, il y a une manifestation qui aura lieu à Dijon, les 26 et 27 mai, ce sera les championnats de France de boomerang individuels. Et puis, si le boomerang, ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner auprès, non pas de cette association parce que les associations n'existent pas, vous vous renseigner auprès de cette équipe. Vous allez voir l'adresse, là, qui s'inscrit sur votre écran. Voilà, c'est le Free Flowers Association. Ça se trouve 52 rue Galet, à Paris, dans le 8e arrondissement. Et là, on se fera un plaisir de vous donner tout l'enseignement. J'aime beaucoup la confiance que Stéphane en moi. Il est à 3-4 mètres au moins. Bon, écoute, tant pis. Donc, je lance. Les enfants, il faut que vous souteniez. Roulement de tambour. Oui, bon, la régie, je crois que vous pouvez envoyer des cités d'or. Faites attention de ne pas vous recevoir, Scooby-Doo. Sous-titrage Société Radio-Canada